Musique Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Terre des Anneaux, donc pour traiter de l'épisode 2 des Anneaux de Pouvoir, et nous retrouvons aujourd'hui encore notre ami Suriki. Tagazok, tagazok à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. Nous allons donc aujourd'hui parler de l'épisode 2, là où les étoiles sont étranges. Est-ce que tu as un mot pour décrire l'expérience globale de cet épisode pour toi ? Risson ! Moi j'ai mis intriguant, ça met en avant le fait qu'il ne nous a pas laissé de marbre cet épisode-là, du moins. Exactement. Déjà donc, on peut noter que dès le début de l'épisode, on revient sur les nains, qu'on n'avait pas du tout vu dans l'épisode 1, et j'ai trouvé le plan pour rentrer à Kazagdoum, c'est ça ? Oui, c'est ça, Kazagdoum. J'ai trouvé que c'était très joli. Oui, pareil, j'ai trouvé ça super bien foutu, mais tu vois, je me suis... Alors, de toute façon, je peux spoiler à ce moment-là, mais tu vois, je me suis dit, attends, ces statues, la 7 entrées, on ne les voit pas plus tard ? C'est devenu quoi ? Et dans le même épisode, on répond à cette question, donc je trouve que c'est très très bien foutu. La façon dont ils ont amené la chose, c'était très très bien. Ensuite, on passe assez vite du côté des elfes. J'ai trouvé ça super cool que Galadriel commence à avoir des visions, tu vois, qu'on commence à trouver la Galadriel qui voit des choses. Ce qui est cool, c'est que contrairement au film, on voit ce qu'elle voit. Donc c'est super intéressant, comme ça, on peut plus comprendre ce qu'elle ressent. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais j'ai bien aimé qu'elle ait déjà un lien avec son anneau. Oui, c'est une bonne chose pour Galadriel. Pareil, le seigneur des elfes, le roi, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus s'il a des visions, enfin, lui aussi, il y arrive un truc. On ne sait pas s'il arrive quelque chose à Kirdan, le charpentier. C'est vrai que tu avais raison quand tu m'en as parlé, tu m'as dit que c'est un personnage qui est important parce qu'on sait qu'il a un des anneaux, mais qu'on n'entend jamais parler. Et là, pour l'instant, le pauvre, c'est un peu pareil. Il a deux ou trois scènes, mais... Oui, mais il s'est rasé la barbe, c'est une bonne chose ! Je sais, tu sais que j'ai pensé à toi quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah, Zurich, il va être content ! » Non, mais il y a des erreurs comme ça, c'est comme la moustache de Vegeta, tu vois. C'est bien de faire machiner. Il n'y a pas une histoire qu'il n'y a que les demi-elfes qui peuvent avoir de la barbe ? Bon, après, si tu vas me dire, ça dépend peut-être des... Je ne sais pas. Niveau elfique, je ne sais pas. Après, les elfes sont décrits comme n'ayant pas de barbe, mais peut-être qu'un elfe peut avoir de la barbe, et ils veulent juste ne pas en avoir, c'est possible aussi. Là, ça a commencé à m'énerver, parce qu'on aurait pu le sentir dès la fin de l'épisode 1. Ils disent « Oh, mais non, t'inquiète pas, Caleb Brimbor, il est à la vie, et il est à l'abri. » Mais non ! Envoyez quelqu'un ! Envoyez quelqu'un y aller, quoi ! Arrêtez de parler, quoi ! Il ne faut pas laisser faire Sauron ! Allez-y, bougez votre... Ah là là, ça m'a énervé ! Je me suis dit « Oh non, oh non ! » Après, j'ai été content de voir que le roi et Galadriel se font un peu confiance. Maintenant qu'ils ont un anneau tous les deux, qu'ils peuvent voir à peu près les mêmes choses, j'ai trouvé ça cool. Enfin, deux personnages qui se font un peu la gueule depuis deux saisons, tu vois, je me suis dit « Ah, ça y est, il va y avoir... » Tu sais, les elfes, il y a toujours eu ce côté un peu, désolé du mot, mais un peu sectaire, tu vois, le fait est qu'on fait confiance à personne à part entre nous. Et là, Galadriel, depuis le début, elle a été vraiment mise à part, bon, pour les raisons de la saison 1, on ne va pas tout reparler ici, mais j'ai trouvé ça cool, tu vois, le côté où le roi et Galadriel commencent à se reparler. Non, non, effectivement. Mais après, moi, je trouve que, du coup, Galadriel et le roi se mettent à se reparler, mais c'est au détriment de Elrond, qui, du coup, fait un petit peu la gueule au roi, maintenant. Enfin, j'ai l'impression que t'as un triangle bizarre entre les trois. Après, j'ai trouvé que Elrond, dans l'épisode 1, tu vois, le fait qu'il lui ait pardonné aussi vite, le fait qu'il a voulu s'enfuir avec les anneaux, bon, il les a laissés à un elfe pour qu'il les détruise, c'est pas comme s'il les avait jetés chez les orques, mais tu vois, je me dis, d'accord, bon, ben, on punit pas trop chez les elfes, c'est pour le scénario. Surtout des Poukaves. Pendant que j'y pense, un tout petit aparté, mon cher Zureki. Il y a quelqu'un qu'on connaît, qui travaille pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Attends, qu'on connaît tous les deux. Moi, je la connais personnellement, cette personne. Michio. Eh bien, oui, il s'agit bien de Michio, et en fait, c'est un petit rôle, mais elle est immensément contente, parce que le Seigneur des Anneaux, elle adore, elle fait tous les marathons chaque année à Paris, des versions longues et tout, et pour l'instant, du moins pour l'instant, elle ne fait que les ambiances, quand il y a des foules, quand il y a des personnages qui parlent un peu en arrière, des trucs comme ça, mais elle n'a eu le droit de parler que pour les premiers épisodes sortis. On ne sait pas, peut-être qu'elle aura un rôle un peu plus important plus tard, mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on passe, on passe du côté d'un magicien sombre. On ne sait pas trop qui c'est. Moi, j'ai envie de me dire que c'est Saruman, mais je me demande si ça n'a pas été encore une manipulation du petit teaser qu'on avait vu dans l'épisode 1. Mais ça me saoulerait un peu que ce soit Saruman, parce que déjà, il a un mood, il a une ambiance autour de lui. Il a une sale tête. Voilà, c'est ça. Il a tout pour être un méchant, et Saruman est vraiment censé être blanc, si j'ose dire, vraiment jusqu'à beaucoup plus tard, quand il trouvera le palantir et tout ça. S'ils nous font le coup que c'est Saruman et qu'il a déjà le palantir, ou même qu'il ne l'a pas, ça va me saouler. Si c'est un méchant, basique, on s'en fout. Si c'est un démache bleu, écoute, pourquoi pas ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a pensé ? Parce qu'on ne le voit vraiment pas longtemps. La seule chose que je peux dire avant de te laisser parler, c'est que je trouve qu'il en sait déjà beaucoup, beaucoup trop. Il sait tout ce qui s'est passé dans la saison 1. Alors, premièrement, on est où ? C'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font de la magie qui ne sont pas des histaries et qui ne sont pas des elfes le tout court ? Qu'est-ce que c'est que ce chara-design ? Pourquoi est-ce qu'il a vraiment... Tu prends la description du livre, il pourrait correspondre à Saruman. Mais moi, ça me pose un problème. Pourquoi est-ce que Saruman est méchant à ce moment-là de l'histoire ? Parce que normalement, Saruman, il se fait corrompre par Soron. Tu sais, c'est Soron qui... C'est pour ça que j'espère que ce n'est pas lui. Après, on nous saoule avec le fait que l'inconnu, c'est peut-être Gandalf, pas Gandalf, c'est bon, quoi. Me dis pas... Alors, on va en rigoler plus tard. Tu en rigoleras quand tu regarderas ou et moi aussi de mon côté, chacun de notre côté. Mais si on nous annonce que à la fin, c'est Gandalf, vraiment, c'est la fin de la saison 2, on va t'appeler Gandalf ou les elfes vont arriver, on va l'appeler Maitre and Deal, tu vois. Alors là, je vais mourir de rire, quoi. Parce que je vais dire, c'est bon, quoi. On l'a suivi pendant l'arc le plus chiant de toute la saison 1. Là, ça part pas vraiment mieux. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. En plus, pendant l'épisode, ils ont cherché à lui donner des noms. Tu trouvais ça rigolo ? Oui, mais tu vois, c'est clairement pour faire traîner longtemps, longtemps, longtemps. Un peu comme la révélation de Sauron dans la saison 1, tu vois. Eh oui, vous avez aidé. Vous avez aidé. Vous avez aidé le méchant. Vous avez aidé... Comment vous allez dire que vous avez sauvé Sauron ? C'est bon, s'il vous plaît. Ça va, voilà. On repasse chez tes chers amis parce qu'on retourne chez les nains. Et là, il y a un problème. À cause du volcan qui a pété dans la saison 1, peut-être que tout ne se passe pas en direct. Peut-être que les nains, on a l'histoire beaucoup plus tard. Ou peut-être que ça a pris beaucoup de temps à arriver jusque là-bas. Mais comme tu l'as dit dans l'épisode... Dans le pilote, pardon. Tu as dit, bah oui, mais peut-être que quand ils voyagent, ça prend des mois. Bah là, tu vois, si on devrait poser sur un papier, qu'est-ce qui se passe en même temps ? De quoi ? Je suis sûr qu'on se dirait qu'il y a des trucs qui clochent quand même. Bah comment est-ce qu'ils font pour être au courant qu'il y a un volcan qui a pété à plusieurs kilomètres ? Apparemment, la princesse l'a sentie. Apparemment. Ouais, je lève un sourcil. C'est... Ouais. Ouais. Du coup, ça leur fait casser tout leur puits de lumière. Du coup, ils sont un peu dans la mouise. Et c'est là où je me suis dit, il faudra que je pose une question à Zuriki. Est-ce que c'est nouveau pour la série ou est-ce que c'était avéré que les nains peuvent chanter et c'est relativement des chants magiques pour faire venir la lumière ? J'ai pas trop compris. Je me suis dit, peut-être que Zuriki pourra m'éclairer. Lol. C'est quelque chose qui est complètement inventé pour la série. Le chant de l'appel de la pierre. Donc ça, ça n'existait pas dans les bouquins. C'est pour ça qu'il y a... Enfin... Ou alors, je ne suis pas au courant. Et là, bon, ça m'étonnerait quand même. Mais bon, il se peut que je ne sois pas au courant de tout. Mais normalement, c'est quelque chose de totalement inédit à la série. D'accord. Et en soi, ce n'est pas très dérangeant parce que les nains sont des créatures fantastiques. Pourquoi pas ? Moi, ça m'a pas... J'ai trouvé ça beau. Au contraire, que... Je crois que c'était que les femmes, non ? Par contre, je ne sais plus. Après, le fait que les nains pratiquent une certaine magie dans le cerce d'anneau, moi, ça me pose problème parce que dans les livres, c'est décrit comme quoi les nains résistent énormément à la magie. C'est pour ça que les anneaux de Sauron ne corrompent absolument pas les nains. Bon, ils les influencent au niveau de l'appétit de l'or, mais c'est tout. Ouais, ça les attaque par ailleurs. D'accord, donc, c'est un petit contre-courant pour toi, ce petit détail. Ouais. Après, c'est pas... Ça dépend de ce qu'ils vont en faire. Là, le fait que dans les films qui ont suivi, on n'en entende pas du tout parler. Bon, déjà, c'est bizarre. On ne voit personne le pratiquer. C'est bizarre. Alors, pourquoi c'est quelque chose d'aussi important dans la série ? Si c'est quelque chose qui se perd avec le temps, parce que c'est plus utile, parce que la pierre refuse d'écouter le chant des naines, ok, je comprends pourquoi est-ce que l'arcane a été perdue. Moi, si c'est ça, ça me va. Je ne demande pas beaucoup plus de justification. Ensuite, on a un petit blablabla de va t'excuser auprès de ton père, c'est bon, arrêtez de vous chamailler, blablabla. Et comme d'habitude, c'est marrant parce que j'en ai parlé dans un autre podcast avec celui avec Jotis il n'y a pas longtemps, ils parlent de leurs enfants, mais on ne les voit pas. Le côté où il y a des enfants, mais c'est compliqué de tourner avec des enfants, et là, en plus, c'est des enfants nains, mais ah oui, les enfants, ils sont déjà couchés, oui, voilà. C'est un tout... Je mets juste mon petit grain de sel par rapport aux enfants dans les séries qu'on aime bien cacher. Dans la saison 1, on les entreaperçoit. Oui, 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 je m'en rappelle bien, mais juste pour dire qu'on sait qu'ils sont là, quoi, de les avoir mis. Puis après, est-ce que c'est pas beaucoup de contraintes pour très peu de résultats ? Ouais. Ensuite, on retourne chez les elfes. D'habitude, les elfes, ils voyagent en une transition, tu vois, elles rondent dans la saison 1. Et ben là, blablabla, blablabla, est-ce qu'on va aller sauver ? Ah, est-ce qu'on va voir qu'elle aime brim-bord ? Mais bougez votre cul ! Ouais, mais ça m'énerve ! Je te jure ! Ouais, 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 je sais pas ce que t'en fasses, Mais, oh là là, là là ! Moi, je mets ça sur le dos des elfes qui sont vaniteux et orgueilleux. Ils se disent, bon, bah, c'est bon, on a envoyé un facteur. Le facteur, il s'en sait faire son taf. Bah, ouais, mais bon, ils ont envoyé Elrond 30 fois chez Alamorea pour essayer de dire, allez, passe-nous ton mitryl, allez, passe-nous... Non, mais il a pris... Je suis sûr qu'il a fait au moins 3, voire même 4 allers-retours. Elles rentrent dans la saison 1 et là, bah, ils hésitent, ils hésitent. On sait pas, on sait pas. Et le roi qui dit, oh, mais Galadriel, il ne faut pas que tu y retournes. Sauron, t'as déjà dupé une fois. Tu vas retomber dans le piège. Mais c'est quoi, ça ? On sait que c'est l'empereur des ténèbres et tu vas pas envoyer de toute façon jamais Galadriel y serait allé toute... Enfin, elle voulait y aller toute seule. D'ailleurs, elle est conne là-dessus. Mais je veux dire, t'y vas avec une petite armée, même de 10 personnes, peu importe, parce qu'on sait qu'il est, du moins dans la série, il est très facilement, entre guillemets, tuable si on est assez nombreux. Après, elle ronde. Il a fait chier pour éviter que le mal ne se répande sur la terre du milieu. Mais non, il veut rester à brosser les chevaux. Mais ça m'énerve ! Et c'était long. Il brosse les chevaux et Galadriel vient le voir en disant, allez, s'il te plaît, viens avec nous et tout, machin. Non. Non, mais je ne comprends. Là, pour le coup, alors qu'elle ronde, c'était un des personnages que je trouvais pas forcément le plus intéressant, mais le plus logique dans la façon dont il était écrit, malgré le fait qu'il ne soit pas engueulé, enfin, il ne soit pas puni parce qu'il avait essayé de partir avec les anneaux, les faire détruire, blablabla. Ben non. Là, je ne comprends pas. Un truc qui m'énerve, c'est qu'au tout début de la saison 2, on voit que ce rond s'est fait tuer assez facilement. Il a résisté à plein de coups d'épée, blablabla, on ne va pas en reparler mais je trouve que c'est bizarre que les elfes ont peur à ce point de Sauron alors que Galadriel lui a sauvé la vie parce qu'il avait été blessé, tu te rappelles ? Je me dis, Sauron, avant d'être out, on va dire, a vraiment failli mourir. Enfin, oui, peut-être qu'il aurait survécu. Oui, il aurait survécu. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, ils ont super peur de lui et en même temps, ils veulent envoyer qu'une patrouille de deux personnes, tu vois ? Enfin, je ne comprends pas trop. J'ai vraiment l'impression qu'on ralentit, on ralentit, on ralentit le scénario. Est-ce qu'on n'envoie pas un messager voir Celebrimbor pour dire attention, le mec avec qui t'as fait du négoce, c'était Sauron mais que maintenant, Sauron, il est parti au Mordor. Entre deux, les elfes, ils n'ont pas eu l'information comme quoi Sauron était revenu voir Celebrimbor donc il n'y a pas trop à se presser, tu vois ? Ils ne savent pas que Sauron et Celebrimbor se sont retrouvés ou que même Sauron cherche à retrouver Celebrimbor. Il n'y a que Galadriel, Sœur Marissou, qui a dit attend, Sauron, il a forcément besoin de Celebrimbor, c'est-à-dire que à un moment, Sauron va revenir voir notre forgeron elfique. Donc c'est à ce moment-là où il faut prévenir le Celebrimbor. C'est pour ça que c'est la seule qui se bouge le cul, réellement. Ensuite, on part à mon arc préféré, ironie, l'arc de l'inconnu avec les deux hobbits et je persiste à dire qu'ils ont fait revenir la deuxième hobbit volontairement pour pas qu'il n'y en ait qu'une parce que franchement je comprends pas comment ce qu'elle les a rattrapés alors que dans l'épisode 1 elle leur dit bien oui comme si vraiment ils avaient fait une immense partie de leur vie et la petite elle est partie toute seule elle a réussi à les retrouver alors qu'ils partaient en direction d'un désert excuse-moi il fallait que j'en reparle parce que sinon j'aurais regretté de ne pas en avoir reparlé que vraiment je pense que c'est une décision qui s'est décidée entre les deux saisons c'est obligé. Peut-être mais après on t'explique bien dans le premier épisode que de un le premier groupe avec Nori et l'étranger ils se sont perdus ils ont tourné en rond pendant des jours et deuxièmement Poppy qui les a rejoints elle avait une carte donc quand t'as un groupe qui tourne en rond comme des cons et l'autre qui a une carte bon quand même la façon dont elle a parlé j'ai vraiment eu l'impression qu'elle avait vécu des semaines même si elle a une carte ils auraient pas pu ils auraient pas forcément pris le même chemin enfin voilà c'est mon petit côté chipot de terre donc après on a la scène où ils ont soif ils vont boire tu vas me dire bon quand t'as soif tu fais pas gaffe à ça mais y'en a aucun qui se dit que c'est un peu dangereux de rester à côté d'un puits où il y a une cloche qui a sonné du style quelqu'un est tombé dans ton piège bon j'ai soif je prends de l'eau je bois ok j'entends le truc sonner premier réflexe c'est de l'arrêter s'il te plaît tu le laisses pas sonner pendant mille ans après bon nous on sait qu'ils sont traqués eux ils ne le savent pas oui cette eau c'est quand même un gros deus ex machina le coup de l'oasis au milieu c'est pas une plainte je dis qu'ils ont beaucoup de chance et après du coup on a Gandalf excuse moi je suis obligé de l'appeler Gandalf tu comprends il y a Gandalf du coup qui lance un sort pour défendre tout le monde parce qu'ils sont attaqués par les guerriers de Saruman on va l'appeler pour l'instant même si c'est j'espère que c'est pas lui c'est impossible que ce soit lui et là on voit Gandalf lancer un sort mais il est beaucoup plus puissant que ce qu'il saura plus tard ou plus tard il est tellement puissant qu'il peut-être qu'il faut qu'il contienne sa magie et du coup qu'il est obligé d'utiliser des petites pointes de magie parce que là du coup je comprends pourquoi si c'est Gandalf qui veut pas toucher l'anneau plus tard parce qu'il a dit une formule au pif il a tapé par terre ça a fait une tornade où ils ont été séparés j'ai adoré on crache beaucoup sur la série mais c'est justement parce qu'on aime beaucoup l'univers et c'est justement ce genre de choses qui est plus intéressante à parler si on fait le podcast en disant taille mesurier ouais moi aussi à la semaine prochaine moi j'ai adoré ce passage je me suis dit mais c'est trop marrant quoi pour la magie de Gandalf effectivement plus tard on se rend compte que dans la trilogie du Sien Zanop par exemple parce que dans le Hobbit il fait un peu plus preuve de magie mais dans la trilogie on est d'accord il fait pas de magie Gandalf enfin quasiment pas il allume son bâton il fait des des boucliers de protection il fait de la lumière très puissante et après quand il revient en Gandalf le Blanc en tapant avec son bâton ça fait des petites ondes de choc Jotis il m'a toujours dit non Jotis ou Meiko je sais pas un des deux il me disait mais c'est un c'est un magicien de pacotille quoi tu vois parce que c'est vrai qu'on sait que c'est un magicien mais en soi il fait vraiment enfin si on te dit va regarder ça si t'adores les magiciens tu risques d'être un peu déçu bah oui parce que ça c'est expliqué très très clairement bah notamment dans le bouquin c'est que les histarii ont la totale interdiction d'utiliser de la magie sauf pour aider la terre du milieu et encore moins tu vois autant ils peuvent utiliser la magie quand vraiment il y a besoin mais sinon c'est interdiction d'utiliser toute la puissance magique et ça c'est explicitement écrit dans le bouquin c'est pour ça que quand tu regardes le sien à un autre t'es en mode ouais bah c'est un magicien comme ça quoi bof mais en réalité non non Gandalf et d'ailleurs tous les autres histars ils sont surpuissants en réalité évidemment évidemment ils ont rendu amnésique que pour la série parce que je crois que ça a été écrit nulle part tous les histarii ont été envoyés pour aider à lutter contre le mal oui 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 puis ils arrivent tous le même jour enfin sur la même barque c'est alors j'ai peur de te dire une bêtise mais en gros t'as trois elfes qui les accueillent je me demande si c'est pas Elrond, Galadriel et Kirdan et c'est Kirdan qui donne son anneau à Gandalf devant Saruman qui Saruman le chef des histarii le prend mal et commence à nourrir sa jalousie je crois que c'est ça mais mon histoire des histarii est un peu rouillée bah ça me fait penser à la série en général par rapport au fait qu'on disait que c'est tous ces arcs c'est un peu chiant à suivre mais bon peut-être que c'est pas plus mal parce qu'on suivrait un arc politique pendant trois épisodes ça serait compliqué mais je me dis que c'est pour ça que j'avais bien aimé la fin de la saison 1 parce que l'arc des Bouseux comme tu les appelles de Terre du Sud et l'arc de Galadriel s'était rejoint tu vois du coup tu t'es dit ah là il y a plein de personnages principaux ensemble tu vois ils sont reséparés mais mais voilà tu vois c'est pour ça que je suis je pense que Gandalf, Poppy et Noury vont être les derniers à rejoindre les autres une fois que Gandalf sera prêt peut-être même s'il me semble pas tu vas me le dire comme t'as vu t'as écouté les livres toi il me semble pas que Gandalf ait été confronté à Sauron avant la trilogie du Seigneur des Anneaux bah si le nécromancien le Hobbit oui tout à fait oui bien sûr mais du coup il y a peu de chances qu'on le voit dans la série s'il l'a pas rencontré avant normalement non alors s'ils se sont télescopés c'est le maximum mais sinon t'as pas eu de confrontation en face à face entre les deux bah après écoute on verra il faut pas oublier que la série c'est normal qu'elle prenne quelques libertés aussi regarde rien que les trois anneaux de pouvoir sont différents que ceux dans le film mais comme on a dit il y a des choses qu'ils ont fait en sorte de faire penser au film et d'autres trucs où ils se disent non mais on va partir sur les livres et comme on sait qu'ils ont mais en même temps ils ont pas les droits sur le similarion mais ils peuvent quand même traiter ce qu'il y a dedans tant qu'ils traitent pas des noms en fait c'est ça les noms des personnages je crois que c'est plus comme ça que ça marche certains éléments importants tu vois par exemple si t'as une guerre entre les nains et les elfes bah tu peux changer le nom des nains et puis bah c'est pas des nains contre des elfes c'est des je sais pas moi des semi-hommes contre des elfes c'est les enfants de Tolkien qui ont trouvé qu'ils avaient gâché toute l'histoire du Hobbit et c'est pour ça qu'ils veulent plus qu'ils touchent au bah justement au similarion qui sont les derniers livres où le cinéma a pas les droits c'est bien ça je crois que c'est ça alors avoir gâché l'Hobbit en vrai non moi quand je veux c'est les enfants de Tolkien qui l'ont dit c'est pas moi moi tant qu'il y avait de l'exposition enfin tant qu'il y avait plus d'exposition sur cet univers moi j'étais pas contre bah après bon on va pas faire un podcast sur le Hobbit mais c'est vrai qu'adapter un compte pour enfants en une trilogie plutôt mature bon c'était un défi à relever pour moi ils ont réussi le défi ensuite on arrive au moment tant attendu mais qui est à la fois logique parce que bah c'est l'histoire Sauron retourne voir Celebrimbor et comme je le répète il a vraiment pas peur parce que Celebrimbor aurait tout à fait pu apprendre quelque chose et d'ailleurs c'est à cause de ce que Galadriel a dit à la fin de la saison 1 il ne faudra plus traiter avec lui que du coup bah il lui dit non je veux pas te voir et tout ça mais au final il accepte de le voir j'ai trouvé qu'il s'est fait manipuler mais de façon trop facile quoi tu vois il aurait pu jouer sur d'autres choses mais là je sais pas alors pour moi je trouve que c'était pas si simple parce que du coup Sauron a testé un bon coup de poker il a dit qu'il avait parlé à Galadriel juste avant donc techniquement bon tu sais pas tu sais juste que fallait pas que tu fasses des affaires avec lui rien ne t'empêche de lui parler bon bah écoute s'il a vu Galadriel juste avant c'est peut-être parce qu'il y a eu réconciliation en tant que qu'elle est putain mais son nom est imprononçable Celebrimbor je peux permettre le bénéfice du doute en plus s'il vient pour te dire que la création que tu as faite a sauvé tous les elfes alors c'est le summum oui effectivement moi aussi je débouche une bouteille de vin surtout que c'est un elfe il est orgueilleux ouais orgueilleux pour moi les elfes sont tous plus ou moins orgueilleux c'est vrai mais je l'avais en tête que peut-être que c'est pour ça c'est toujours ouais construire encore des plus belles choses et tout machin mais je trouve que c'est pas assez montré dans la construction du personnage avant tu vois même Galadriel je commence à voir en fait si tu veux ils essayent de faire Galadriel et Sauron un peu genre comme si Galadriel avait un espèce de love interest mais en fait je me dis non même si ça a pas été montré dans la série encore Galadriel elle est venue sur la terre du milieu parce qu'elle voulait être une leadeuse Blanche-Neige non non pas ce débat non Blanche-Neige tu vois tous nos podcasts sont liés sur Ricky mais voilà et là en fait le côté où quand elle a parlé au roi je me suis dit ah dans la saison 1 je me suis dit Galadriel est censé être très tenté justement ne serait-ce que douter par rapport au pouvoir même par rapport à Dans le Seigneur des Anneaux qui se passe des millénaires enfin des années après alors que là elle a failli prendre l'anneau ultime tu vois l'anneau unique pardon et là je sais pas je me suis au premier au premier échange avec le roi je me suis dit oh non ils vont pas faire style qu'elle est amoureuse de lui après je me suis dit non peut-être et j'espère avoir raison peut-être que c'est que le roi a peur qu'elle soit tentée par le pouvoir tu vois genre Adrien et les Saurons parce que les Saurons lui a proposé Adrien avec lui tu vois donc je me dis s'ils vont là-dessus ça peut m'intéresser ouais non non alors j'ai pas du tout le fait qu'elle soit juste tentée moi je pense que ça irait bien avec le personnage de Galadriel tu vois ouais mais par contre il faut l'amener d'une certaine façon je le souhaite en bon courage au Sénat c'est un roi là oui bah oui tu vas me dire c'est leur métier ensuite Sauron apprend alors je sais pas comment il a su il me semble je sais pas comment il a su il apprend à Calébrimbor que la magie des elfes est revenue Calébrimbor le sait pas Calébrimbor ne l'a pas senti étant un elfe qui aurait commencé à se dépérir sans la magie je te pose la question pas pour me foutre de la gueule de la série mais plus à ce que toi t'as compris pour moi c'est du bluff total tu vois c'est comme le fait qu'il ait parlé à Galadriel pour moi en fin de compte Sauron c'est un pipoteur quand il parle t'as l'impression qu'il joue du violon ou une flûte donc pour moi c'est un bluff d'accord pour ce point mais le point de la magie des elfes qui est revenue tu sais parce qu'ils ont mis les anneaux l'arbre tu penses que c'est logique que les nains les pas sentis les nains les elfes l'aient pas senti qu'ils peuvent rester plus longtemps parce que quand même c'était leur vie qui commençait à partir enfin leur vie leur éternité leur immortalité bah ouais mais si ton immortalité elle part bah du coup tu deviens mortel mais la mortalité c'est au bout de combien de temps deux jours 80 ans ah tu veux dire qu'ils ne l'auraient pas senti tout simplement ouais pour moi tu le sens pas tu te sens pas vieillir tous les jours tu te sens vieillir sur des années merci d'éclaircir ce point c'est juste que comme les elfes sont des créatures assez magiques je me suis dit tiens c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu chez eux tous ah tu vois mais bon c'est un petit détail ensuite Sauron montre ses pouvoirs c'est assez rare qu'il les ait montrés jusqu'à présent il les montre je comprends pas donc c'est normal qu'il les montre à ce moment là mais pourquoi est-ce qu'il s'est laissé écraser au Mordor alors s'il peut utiliser des pouvoirs parce qu'ils étaient trop nombreux ils voulaient pas dévoiler son identité pour se refaire tuer qu'est-ce que t'en penses ouais pour moi il voulait pas dévoiler son identité au Mordor ça c'est une chose pour pouvoir mieux se venger en fait comme a dit l'autre connasse d'elfe là-bas écraser d'un seul coup de talon deux araignées ouais et ça je pense que c'est ce que Sauron a envie de faire il avait peut-être envie de monter les elfes d'un côté enfin les elfes et les peuples le peuple en général d'un côté et les armées orques de l'autre pour que tu aies une très grande confrontation confrontation qui serait justement la guerre que l'on aurait au tout début du Cerzano du coup je suis d'accord là-dessus même s'il a pris quand même un risque en y retournant au début de la saison en tant que simple humain en disant ouais je suis le roi de la terre faites-moi confiance et tout et ils auraient pu le tuer et puis basta voilà il a été voilà mais bon c'est pour le scénario ça on va pas chépoter dessus mais du coup tu te rappelles bien du tout début de la saison 2 quand on a appris la première mort de Sauron si j'ose dire il s'est juste battu qu'à l'épée on est d'accord à aucun moment il a utilisé la moindre magie même pas un petit champ de force même pas un je vais dire une bêtise une boule de feu et tu vois on est d'accord qu'au tout début de la saison il se bat bêtement avec son épée même s'il a une force surhumaine on est d'accord pour moi il s'est laissé tuer il a mis les orques à l'épreuve pour savoir s'ils étaient réellement dignes de vivre Sauron c'est un saint techniquement il est sur le même échelon que Gandalf donc à savoir est-ce que les orques ont le droit de vivre même s'ils ont été corrompus tu vois pour moi c'était un test et il est retourné au Mordor pour découvrir dans quelles conditions il vivait qu'est-ce qui se passe au Mordor actuellement que deviennent les humains qui sont là-bas et en fin de compte il a sauvé les humains parce que aux yeux de Sauron putain j'ai l'impression que c'est un gentil aux yeux de Sauron les hommes sont potentiellement une race qui a le mérite de vivre en tant qu'esclave bien sûr mais ils ont le mérite de vivre contrairement aux orques j'ai adoré ton lapsus de que t'as l'impression que Sauron c'est un gentil parce qu'on est beaucoup trop avec lui on a envie de le suivre on a envie de voir ce qui va se passer alors que quand il était avec Galadriel ils avaient le même arc donc tu vois ça se sépare encore des arcs et... Ouais Donc là il change de forme il devient l'elfe Nathar au tout début je me suis dit mais attends il va dire que c'est Sauron non bah non c'est pas possible et après les lumières s'éteignent machin et tout et là il arrive tout blond bien rasé très près au point même que j'ai cru que c'était pas le même acteur moi aussi je me suis dit waouh ils ont eu le culot de changer l'acteur puis ensuite j'ai vu la vieille ride qu'il a sur le bout du nez je fais ah non c'est bon on est bon ouais mais c'est ça en plus je me suis dit non mais attends ils ont fait ça bon d'accord et après j'ai bien regardé je dis bah non c'est le même et ça m'a fait bizarre est-ce que le Sauron qu'on voit au tout début de la saison dans le passé c'est le même acteur au final j'ai pas comparé les deux mais je pense que oui et du coup voilà il apparaît avec le magnifique son et lumières il se prosterne et tout il est content et puis qu'est-ce qu'on place Celebrimbor vous serez le seigneur des anneaux alors ça m'a fait sourire ouais avec le thème le thème de la série ouais là je me suis dit sortez pas trop les violons hein doucement par contre voilà c'est très raccord avec le lore donc j'adore là j'étais trop content je me suis dit ah pour moi il y a un truc qui m'a fait tiquer aussi c'est que dans le dans le Silmarion enfin oui le Silmarion je crois Sauron se présente comme étant un elfe forgeron qui apporte ses talents comme un cadeau ok c'est comme ça que Celebrimbor s'est fait berner dans la saison 1 il s'est fait berner par un humain qui a fait non mais fais juste deux alliages pour Mithril et puis Khor ça va marcher bon tout le monde a dit ouais c'est bizarre il fait confiance à un homme il sort de nulle part là Sauron ne s'est pas présenté comme un elfe il s'est présenté comme une créature supérieure aux elfes donc moi quand tu fais des tours de passe-passe avec des jeux de lumière dans mon salon bon je peux te faire un peu plus confiance surtout quand tu viens de changer de forme donc tu vois je peux comprendre que Celebrimbor fasse encore plus confiance à Sauron à ce moment-là de l'histoire mais c'est pour ça que j'adore parce que là tout est justifié à partir de là tout est justifié j'ai adoré par rapport à ça vraiment on arrive déjà à la fin de l'épisode mon cher Zuriki avec un dernier petit passage où je me suis dit mais n'importe quoi on retourne du côté de Galadriel le roi arrive il dit bon c'est bon vous pouvez y aller et Elrond vient avec vous et tout ça oh merci Elrond mais non c'est lui qui va diriger et c'est là où je me suis dit mais attends c'est pour faire chier Galadriel Galadriel je garde au fond de ma tête que Galadriel elle veut toujours être une leader sans forcément être une tyrande une tyrande une tyrande une tyran sans forcément être tout ça ouais il y a vraiment ce côté où il y a peut-être elle va être énervée il y a plus de chances qu'elle soit tentée par le pouvoir mais je ne comprends pas le délire Elrond il a trahi les elfes au tout début l'épisode d'avant en ayant pris les anneaux ah non pas les trahis après tout parce qu'il a voulu les apporter au roi ouais bon d'accord ok mais oui oui il est parti donc oui il les a trahis et c'est Galadriel qui a un anneau l'un des trois morceaux du pouvoir des elfes j'ai pas compris j'ai pas compris le délire pourquoi la punir alors qu'elle a un des anneaux que Elrond a fait le con je sais pas tu sais toi j'ai vu ça j'ai dit quoi le roi elf on est d'accord il veut surtout pas envoyer Galadriel toute seule évidemment bah alors ça c'est évident le problème c'est que qui est capable de canaliser Galadriel qui n'est pas mort ou partie donc pour moi c'était forcément Elrond Elrond ne veut pas venir bon bah du coup on n'envoie pas Galadriel c'est logique puis là Elrond vient te voir te dit ok je veux bien y aller par contre je suis à la tête des opérations pour canaliser Galadriel parce que c'est un cheval au galop à tout moment il nous fait une connerie avec Sauron donc moi je suis roi je fais bon bah ok Elrond à la tête des opérations je fais plus confiance à un politicien plutôt calme et posé comme Elrond même si à chaque coup qu'il fait une connerie c'est pour le peuple c'est pour le peuple elfique plutôt que à l'autre connasse de Galadriel qui va te faire des incidents diplomatiques dans chaque royaume qu'elle va croiser parce qu'elle va chercher un indice pour trouver Sauron donc non non je trouve ça plutôt logique que Elrond vienne et que ce soit lui qui soit à la tête des opérations ou alors c'est pas Elrond qui s'est proposé si ça se trouve c'est directement le roi des elfes qui a fait c'est Elrond votre chef lui au moins il réfléchit d'accord comme ça maintenant je comprends c'est pour ça que j'adore pouvoir partager je comprends un peu mieux même si je garde quand même en tête que Galadriel elle a un anneau on sait pas trop encore ce que ça peut faire à ce moment là je veux dire moi ça me change absolument rien que Elrond dirige l'opération mais absolument rien parce qu'en plus ils sont amis quoi qu'il arrive Elrond a quand même confiance en Galadriel voilà donc c'est juste que j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils en aient fait toute une scène voilà moi ce que j'ai pas compris c'est la réaction de Galadriel je sais pas si elle est contente qu'Elrond vienne ou que ça la fasse chier que ce soit son chef tu sais elle reste insipide puis elle a juste le menton en tant que spectateur on a fait ça après tu vas me dire je cherche vraiment dans les interstices du scénario mais du coup non mais t'as raison dans notre échange on s'est rendu compte toi grâce à moi tu t'es rendu compte où tu t'es posé des questions sur des trucs et vice versa donc tant mieux ça nous permet de mieux apprécier la série donc on est là pour ça et ben on arrive déjà à la fin de cet épisode aussi bien du podcast que de l'épisode est-ce que tu as quelque chose à en rajouter Durin c'est lire l'elfique ça te va ? moi j'ai été très content voilà cet épisode je me suis dit ah cool et ton état d'esprit pour l'épisode suivant ben moi je suis pressé impatient pour l'épisode 3 je suis impatient parce que cet épisode m'a donné l'eau à la bouche même si j'aurais aimé voir mieux comprendre qu'était cette espèce de magicien là voilà je vais l'appeler Saruman pour l'instant j'espère que c'est pas lui parce que si c'est lui franchement tout de suite je vais dire c'est nul je suis désolé je suis d'accord avec toi je suis entièrement d'accord avec toi par contre si on me donne toutes les réponses ben ça me donne pas de voir la suite du coup c'est bien par contre à noter une dernière chose il se passe beaucoup plus de choses dans un épisode que dans la moitié de la saison 1 je trouve mais c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça pour moi la saison 1 c'est on pose le décor et on fait que ça parce que c'est tellement complexe il y a beaucoup de peuples beaucoup de personnages donc pour moi saison 1 on pose le décor saison 2 on commence à agir tu sais comment je le sens la saison 1 je la vois plus comme une saison 0 en fait oui pareil pour moi c'est impliqué on est d'accord on est d'accord parce que pour moi là où la série les anneaux de pouvoir doit commencer c'est quand les anneaux de pouvoir sont là mais par contre le problème c'est que si on te montre une série où les anneaux de pouvoir sont déjà là ben tu comprends pas les enjeux tu comprends pas les personnages évidemment évidemment tu vois c'est comme si quelqu'un commençait les anneaux de pouvoir par la saison 2 c'est exactement pareil oui oui et ben voilà je suis très pressé de découvrir l'épisode 3 et qu'on en débatte ensemble dans le prochain podcast à bientôt salut 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 !